La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page, jeune homme, et le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Yannick Weber de Payot Libra. Bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour. Il s'agit du troisième ouvrage d'une série de six. Exactement, donc c'est le troisième livre qui a été traduit en français sur les six qui sont déjà parus en Norvège. Et donc en Norvège, c'est un immense phénomène, il faut dire que c'est à peu près, je pense, à peu près autant que Joël Dicker en Suisse, donc c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et du coup, ils sont en cours de traduction ici, donc celui-là est le troisième, donc il revient un peu sur son enfance en fait. Dans le premier tome, il parlait surtout de l'épisode de la mort de son père, dans le deuxième, c'était plutôt la rencontre avec sa femme et la naissance de ses enfants. Et ensuite, ici dans ce troisième, il revient en arrière. Donc ça veut dire aussi qu'on peut les lire dans l'ordre qu'on veut en fait, selon un peu le sujet qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qui vous a plu en fait avec celui-ci et puis finalement avec cet auteur ? Alors en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on aime ce livre, parce qu'en fait, il se passe, enfin dit comme ça, ça n'est peut-être pas vendeur, mais il ne se passe pas forcément grand-chose, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas une intrigue vraiment accrocheuse comme ça. Mais c'est juste qu'il raconte en fait ses anecdotes de vie de façon très honnête, en fait très sincère. Il se montre exactement comme il est avec toute sa sensibilité dans ce troisième volume en fait, quand il parle de son enfance. Alors il parle beaucoup de son père, qui était une figure assez tyrannique, avec qui il avait beaucoup de problèmes, et en même temps il parle aussi de sa sensibilité, donc il pleure souvent, il est un peu des fois maladroit, mais aussi un petit peu arrogant, donc nous on trouve ça drôle, mais il a vraiment une façon de présenter les choses, en fait on se sent intime avec lui, parce que c'est des épisodes qui sont tellement banals en fait, qu'on pourrait vraiment s'y identifier, donc c'est ça vraiment qui nous marque en fait. Merci beaucoup Yannick Knausgaard, ça c'est un nom à retenir et surtout à tester très vite, que vous pourrez évidemment retrouver chez votre libraire préféré. Marque page, c'est terminé pour l'instant, mais nous viendrons vous parler d'autres ouvrages, d'autres livres, d'autres histoires, parce que la lecture, je vous le dis souvent, c'est la vie. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture, Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux, vous ont présenté.